La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans le cadre de la relance post-Covid, le FIDA a mobilisé 100 millions de dollars pour soutenir 55 pays d'Afrique et d'Amérique latine. Notre pays a bénéficié de ce financement à travers le projet Soutien aux petits exploitants horticole pour la résilience à la Covid-19, selon Sémou Diouf, le chargé de programme résident du FIDA. Il s'agit d'un mécanisme qui a été mis en place pour soutenir les pays qui sont pratiquement vulnérables et les petits producteurs impactés par la Covid, mais également le ralentissement économique aujourd'hui qui ont eu des effets sur les petits producteurs. C'est donc à relancer les activités des petits producteurs dans le cadre du Sénégal, c'est les petits producteurs horticole. Pour rappeler, le FIDA a mobilisé 100 millions de dollars pour soutenir globalement 65 pays d'Afrique, mais également d'Amérique latine. C'est donc bien également en plus de 6 millions de dollars qui a été mobilisé dans le cadre de Pafa Extension et de Padayer pour soutenir en entrant également les petits producteurs qui sont dans les grandes cultures, donc qui viennent compléter. Ce don va contribuer à restituer aux exploitants affectés leur capacité de production, mais également soulager plusieurs ménages, a soutenu le directeur de l'horticulture, Dr Mokoumba Diouf. L'ensemble des facteurs de production comprenant des semences horticole, de l'engrais organique et du petit matériel agricole des planteuses, ainsi que des boutures de patates douces à chair orange. Ces fournisseurs ont été sélectionnés à travers un appel d'offres. Après cette réception, il y a la remise officielle aux bénéficiaires, qui sont des organisations d'exploitants horticoques, qui sont dans l'engrais, mais aussi dans le nord et dans la partie centre qu'on appelle la zone spéciale, la région de Kaurulac et Fatigue. Et de manière symbolique, la remise a été faite au niveau de 4 organisations. Il y en aura 36 et il y en aura pour 27 000 bénéficiaires. Donc aujourd'hui, nous, au plan technique, on considère que c'est un très grand soulagement pour les exploitants qui ont été affectés de manière très sévère par la Covid. On leur donnera des intrants, on les formera, on les accompagnera dans l'organisation de la commercialisation de leurs produits. Les propos du chargé de programme du FIDA et du directeur de l'horticulture ont été recueillis par Denizia Sambou. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.